Bonjour bonjour mes petits mâches, on se retrouve aujourd'hui pour une revue un petit peu particulière puisque c'est en collaboration avec Ella, Ella de la chaîne Ella rayon de soleil Je ne sais pas si vous connaissez Ella, moi je l'adore, c'est une femme super gentille toujours mignonne, toujours bienveillante dans ses propos et tout ça enfin je la trouve trop mignonne, elle est chouquinette, on a envie de lui faire des câlins voilà, c'est une très très belle femme en plus, qui se maquille très très bien enfin voilà, elle est hyper agréable, hyper sympathique, elle montre pas mal de choses puisqu'elle achète beaucoup et on a pas mal de points communs, elle aime beaucoup Makeup Révolution et moi aussi comme on ne peut pas se rencontrer tout de suite maintenant à la seconde on s'est dit on va quand même faire une petite collab, un peu comme peut faire par exemple Danisha et Mimi une fois par mois là on s'est dit c'est l'occasion, elle a acheté des palettes Makeup Révolution et j'en ai acheté une d'une même collection alors on s'est dit pourquoi pas, moi je vous montre ma revue sur cette palette et elle vous en montre une de la même collection mais sur une autre palette c'est donc ce qu'on va faire tout de suite mes petits moches alors déjà bienvenue au petit rayon de soleil de Ella, j'espère que vous vous plairez bien chez les petits moches aujourd'hui on va présenter la palette pour ma part Mermaid voilà, donc de I Hate Makeup, de Makeup Révolution London voilà, moi c'est celle-ci que je vous présente et donc vous l'aurez compris, Ella va présenter le même type de palette, la même collection mais une autre, la Dragon donc allez voir sa chaîne, elle va tout vous présenter et vous faire sa revue elle aura peut-être une opinion complètement différente de moi sur sa palette et moi je vous donnerai donc mon opinion sur celle-ci c'est une petite palette, elle n'est pas très très grande par rapport à ma main, vous voyez elle est un peu plus grande que ma petite main, mais pas beaucoup donc voilà, elle peut s'emmener un peu partout, c'est ça qui est sympathique elle est aimantée comme ça pour la fermeture hop, elle s'ouvre, il n'y a pas de miroir moi ça ne me gêne pas mais je sais que ça va en gêner certaines et voilà, au niveau de l'harmonie de couleurs c'est des teintes très bleutées et vertes voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi j'avais envie moi de teintes un peu bleutées vert, turquoise, bleu foncé et l'harmonie de couleurs me plaisait bien comme ça, en la regardant en tout cas c'est une palette qui est vendue à un tout petit prix, je vous le mets juste ici sur le site de Révolution Beauty en tout cas, elle est à ce prix là je la trouve pas chère, clairement c'est pas cher du tout pour 12 phares, c'est clairement pas cher du tout maintenant, on va parler de la revue, ce que j'en pense, etc je vais vous faire les swatchs et je vais vous les mettre maintenant je ne sais pas si ça peut se voir au niveau des swatchs mais ce sont des phares qui sont bien pigmentés ça c'est sûr, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau là comme beaucoup de produits Makeup Revolution, c'est très bien pigmenté par contre je la trouve très très poudreuse alors c'est souvent le cas aussi chez Makeup Revolution d'avoir du poudreux mais là ça me gêne un petit peu, elle est vraiment très poudreuse les produits que j'ai, autres de Makeup Revolution le sont beaucoup moins elle est vraiment très très poudreuse et surtout certains phares se ressemblent beaucoup et certains se travaillent mal je trouve alors je vais un petit peu m'expliquer par exemple en fait ce verre d'eau là et ce verre d'eau là il y a très très peu de différence si je les mets tous les deux sur ma paupière on va pas voir un écart monstrueux on va voir aucune différence donc ça fait un peu doublon ensuite sur les phares clairs ici là au niveau du choix des couleurs ma foi, je sais pas, je trouve que ce phare là il sert un petit peu à rien soit on utilise celui là pour onifier sa paupière soit on utilise celui du dessous mais les deux ensemble là c'est pareil on verra pas une grande différence donc je me sers jamais de celui-ci je prends toujours celui-ci pour onifier donc j'ai un phare là qui sert un peu à rien il l'aurait fait iriser franchement ça aurait été chouette en fait voilà, dommage ensuite au niveau des mattes on a celui-ci le jaune moutarde qui est très très beau celui-là je l'aime beaucoup et on a en matte le bleu qui est là le bleu qui est là et le foncé, très très foncé qui est là qui est entre... qui est un peu un noir mais pas vrai noir c'est compliqué à dire je sais pas trop quelle teinte il est difficile c'est un noir mais pas très noir voilà et c'est tout le reste c'est des grisés alors honnêtement j'avais pas trop capté quand je l'ai acheté mais là je me dis en fait en phare de transition vous savez pour mettre sur le le creux et bien en fait on a que ce jaune là parce que je me vois pas mettre enfin je pourrais en fait mettre ce bleu là d'ailleurs je testerais je testerais de le faire ce bleu là et ce bleu là pour moi c'est plus des phares qui servent à accentuer le coin externe vous voyez donc finalement mettre ça sur tout un creux je sais pas surtout qu'il se travaille mal en fait ces deux bleus là c'est ça mon problème c'est que ce bleu là et ce bleu là je les ai testés et j'ai galéré à les utiliser mais vraiment ils s'estompent mal malheureusement je trouve et ils ont tendance à faire un peu des trous donc il faut réappliquer la matière et je sais pas j'ai pas réussi à bien les travailler je retesterais parce que je l'ai testé une semaine en gros cette palette j'ai fait plusieurs maquillages avec vous pouvez les voir sur mon Instagram je sais pas ces bleus là me laissent vraiment perplexe je sais pas trop quoi en penser de ces mattes là et je trouve dommage qu'on ait pas plus de mattes pour faire le creux de paupière des mattes plus neutres ça aurait pu être des mattes un matt marron un matt orangé un matt je sais pas mais autre chose que ça j'aurais préféré avoir un ou deux phares mattes en plus pour varier parce que du coup de faire tout le temps le creux de paupière finalement un peu moutarde et bah on ressort toujours un petit peu le même style de make-up c'est la sensation que j'ai en fait avec cette palette c'est que j'ai la sensation que même si je change les choix de couleur c'est le même style de maquillage ça m'ennuie un petit peu j'aurais préféré qu'on ait au moins deux trois looks vraiment différents à faire et tout ça c'est pas le cas puisqu'on a comme je vous l'ai dit les deux bleus turquoises un petit peu irisés qui se ressemblent beaucoup beaucoup en phare de transition finalement j'ai que celui-ci puisque même si j'ai mis de la transition comme ça bleu et que je mets ça par dessus je suis pas certaine du résultat en fait je testerai ma foi mais c'est un peu compliqué et après par contre j'aime bien ces deux phares là heureusement qu'on les a puisque ça idéal pour mettre en coin interne ou pour mettre sur la paupière mobile pour faire du très très lumineux ils sont très très beaux celui-là c'est pareil là je l'ai utilisé en coin externe vous verrez après avec le petit maquillage il est vraiment joli il est vraiment très très joli se faire pailleter donc top ensuite en plus des deux bleus turquoises on a cette espèce de vert et franchement celui-là par contre je l'aime bien et on peut le marier avec les autres ça fait comme un peu un dégradé vous le verrez dans le maquillage je l'ai utilisé et ça c'est pas mal ça fait vraiment ça complète donc si on avait eu un comme ça et celui-ci ça aurait suffit je trouve et j'aurais bien aimé par contre avoir un bleu un bleu bien foncé irisé ça ça aurait été le top et là on l'a pas alors comme je vous l'ai dit ils sont très très poudreux ne faites surtout pas votre teint avant de faire votre maquillage j'ai eu encore plein 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 de chutes après très honnêtement ça dépend du pinceau que vous utilisez moi là j'ai utilisé plusieurs styles de pinceau et j'ai remarqué qu'en utilisant ce pinceau langue de chat un petit peu voilà de Elsa Makeup j'avais énormément de chutes il me prenait bien la matière mais il me faisait un carnage dans la palette et j'avais plein 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 de chutes parce qu'il est très très rigide essayez de prendre plutôt ce style de pinceau qui a un pinceau toujours plat mais qui est mou voyez ça attrape bien quand même la matière et il y a moins de chutes après le petit doré là il est sympathique aussi j'ai pas eu trop trop de soucis avec il est très beau les irisés comme je vous l'ai dit sont très beaux les mats sont plus difficiles à travailler surtout voilà le les deux bleus là les deux bleus mats j'ai encore du mal à voir trop ce que je peux faire avec j'ai du mal à les travailler je réessayerai si j'arrive à faire quelque chose je vous le montrerai sur instagram c'est pas fait en tout cas mais personnellement je suis un peu déçue je suis un peu déçue de cette palette parce que tout ce que j'achète chez Makeup Revolution niveau phare jusqu'à présent j'étais hyper contente mais hyper contente parce que c'était très très pigmenté que ça se travaillait hyper bien et celle-ci un peu moins et je trouve que au final l'harmonie de couleurs elle est pas parfaite elle est loin d'être parfaite même voilà moi j'aurais fait des changements dessus ça se répète un peu trop et au final on se retrouve toujours avec le même style de maquillage j'ai l'impression dites moi vous si vous la possédez si vous arrivez à faire vraiment des looks très 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 différents les uns des autres dites moi ça ça m'intéresse moi j'ai eu beaucoup de mal à faire des choses qui ne se ressemblent pas donc j'étais un poil déçue voilà maintenant au niveau des bleus tout ça je suis contente de l'avoir parce qu'elle est très jolie et c'est des fards qu'on a pas partout partout donc voilà moi ça me fait plaisir de l'utiliser j'aime bien le rendu mais c'est toujours le même style de make-up voilà est-ce que je vous la recommande oui et non c'est pas un indispensable clairement il y a mieux chez Makeup Revolution je trouve maintenant si cette harmonie de couleurs là elle vous tente si vous avez envie de bleu et de vert pourquoi pas ça peut être sympa pour l'été mais sachez que vous n'allez pas pouvoir faire à mon avis 40 looks différents avec cette palette elle n'est pas complète complète voilà elle est sympathique pour cet été je trouve voilà moi je vais l'utiliser il n'y a pas de soucis mais c'est pas ma préférée c'est pas la plus simple à travailler et l'harmonie ne permet pas de faire 50 make-up différents voilà mes petits moches je vous laisse tout de suite avec le maquillage sachez que j'ai filmé uniquement le maquillage des yeux tout ce que je n'ai pas montré au niveau du teint des sourcils etc tous les produits je vous les mentionne en barre d'infos si ça vous intéresse et surtout après le maquillage vous foncez voir la vidéo de Ella évidemment puisqu'elle vous parle elle de la palette dragon qui est de la même collection donc le même petit format comme ça avec 12 phares mais qui est beaucoup plus teinte chaude alors allez voir ça est-ce qu'elle va avoir un meilleur avis que moi je ne sais pas on s'est pas du tout concerté sur le sujet donc foncez voir sa revue son petit maquillage en tout cas j'espère que ce petit système où on vous présente finalement deux produits différents d'une même collection ça vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas abonnez-vous si vous n'êtes pas encore dans la famille des petits moches ça fera plaisir pensez à mettre la petite cloche pour recevoir régulièrement les notifications des vidéos sinon YouTube il vous dit rien du tout je vous fais plein de bisous je vous laisse avec le maquillage allez voir Ella et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes petits moches Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501